Je ne prévois rien de tel. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Mme la Présidente. Moi, j'étais contre le projet de loi C-69. Je suis favorable au projet de loi C-49, toutefois. L'accord Atlantique-Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et Canada-Nouvelle-Écosse. Il faut qu'on élargisse la compétence du régulateur pour permettre l'examen des projets éoliens. Il y a beaucoup de potentiel à la fois dans le secteur éolien et dans l'hydrogène dans cette région du pays. Merci, Mme la Présidente. Je remercie la députée de Saanich Gulf Islands pour ses commentaires. En juin de cette année, notre chef a dit que si j'étais premier ministre, nous allons permettre les énergies vertes. Nous voulons que l'électricité soit plus abordable. Ce qui est dans le chemin, c'est les décideurs dans la fonction publique qui n'offrent aucune certitude aux communautés locales. C'est ces communautés qui seront les plus touchées si ces projets ne sont pas approuvés. Les ministres, en plus, ont le droit de prendre des décisions unilatérales, sans fondement scientifique, pour décider qu'un projet est situé dans une zone de protection maritime. Ce n'est pas acceptable. Oui, alors merci, Mme la Présidente. On se souvient...